La bourse, les cotations, en partenariat avec IGMarkets.com Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après les fondements de l'analyse technique étudiée au premier chapitre, la leçon numéro 2 aborde la construction d'un graphique, afin de faire le tour de toutes les informations contenues sur l'outil de travail des analyses techniques. Voici les points importants pour comprendre un graphique boursier. Il faut connaître les données de base qu'il représente, les formes de représentation qui existent, les courbes continues, les bar charts, ainsi que les informations propres à chacune d'elles. Comment choisir l'échelle de temps en abscisse suivant l'horizon d'investissement ? L'intérêt d'utiliser une échelle logarithmique en ordonnées. La signification et l'utilisation des données fournies par les volumes et les positions ouvertes. Enfin, reconnaître les différents types de gaps et leur signification en fonction de leur position dans une tendance. Il existe seulement trois données de base. Les cours qui représentent l'évolution du prix en fonction du temps. Le premier choix d'un chartiste est la forme de la représentation des cours. Il existe trois formes de représentation des cours. Les courbes continues, les bâtonnets ou bar charts et les chandeliers japonais étudiés à la prochaine leçon. Les volumes qui représentent le nombre de titres ou de contrats échangés sur le marché. La position ouverte représente quant à elle le nombre de contrats effectivement en circulation sur les marchés à terme. La représentation en courbe continue est la plus simple des trois représentations graphiques. La façon la plus naturelle de représenter les cours et d'utiliser une ligne ou courbe continue, rejoignant tous les cours relevés à un moment de la journée. Il s'agit en règle générale du cours de clôture car il est considéré comme le prix d'équilibre sur lequel tous les intervenants se sont mis d'accord en fin de journée. Un graphique en courbe continue prend donc la forme d'une ligne progressant avec le temps en abscisse, suivant les prix cotés à chaque période en ordonnée. La représentation en bâtonnets ou bar charts en anglais est plus élaborée que la précédente. Le bar chart permet de représenter toute l'information disponible sur les cours de la période sur un simple bâtonnet. Le cours d'ouverture est le trait à gauche du corps du bâtonnet. Le cours de clôture se situe à droite. Le plus haut et le plus bas de la séance sont les extrêmes du corps du bâtonnet. Par ailleurs, les bar charts permettent de voir les gappes ou trous dans les cotations d'une séance à l'autre. Avant toute analyse, il faut en premier lieu définir la perspective d'investissement. Ainsi, si le graphe boursier s'étend sur quelques mois, chaque bar chart représente une journée de bourse, sans qu'il soit difficile de visualiser toutes les fluctuations. La fréquence d'observation ou la période représentée par chaque bar chart est quotidienne ou daily en anglais. A moyen terme, si l'observation s'étend sur une année entière, il peut être nécessaire de synthétiser l'information en utilisant des bâtonnets représentant chacun l'ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas de la semaine entière. La fréquence est alors hebdomadaire ou weekly en anglais. Enfin, à plus long terme, l'observation des cours sur plusieurs années nécessite des bar charts de fréquences mensuelles ou monthly en anglais. L'échelle classique utilisée en ordonnées est arithmétique. A plus long terme, les cours d'un actif, en particulier une action, peuvent présenter d'importantes variations. Aussi, cette échelle représente avec la même importance une progression de 4000 à 8000 points et une progression de 8000 à 12000 points. Or, pour l'investisseur boursier, ces deux variations de prix n'ont pas toutes la même importance. De 4000 à 8000 points, les cours ont doublé à plus 100%, alors que de 8000 à 12000, ils n'ont progressé que de moitié, à plus 50%. C'est pourquoi on utilise souvent l'échelle logarithmique pour mesurer à leur juste valeur économique ou financière les variations des cours. Ici, le passage de 4000 à 8000 points a la même importance que celui de 8000 à 16000. Toutefois, les intervenants sont davantage influencés psychologiquement par le niveau absolu des cours que par leur niveau relatif. C'est pourquoi la plupart des chartistes travaillent avec l'échelle arithmétique. Le volume et la position ouvertes apportent des informations essentielles et sont représentés sous les graphiques de cours sous forme d'histogramme. Le volume d'actifs échangés sur un marché traduit naturellement l'intérêt des intervenants et s'interprète sous deux aspects. En premier lieu, le volume doit accompagner la tendance. Si le cours monte, la tendance peut alors se développer sur des bases solides. Si le volume se tarie, cette divergence caractérise la fragilité de la tendance. Deuxième type de signal. Les pics de volume confirment la qualité des signaux de rupture de tendance et de sortie d'une figure graphique. La rupture s'effectue en effet après une lutte âpre entre haussier et vessier. Si le volume est faible lors d'une rupture de seuil technique, il y a un risque élevé de faux signal. La position ouverte s'interprète comme le volume mais présente des particularités car elle représente le nombre de contrats en circulation sur un marché à terme. D'abord, les contrats à terme ayant une durée de vie limitée, l'intérêt des intervenants connaît une évolution cyclique. Puis le volume constaté sur une action se compare directement au stock limité disponible alors que la position ouverte dépend directement du souhait des opérateurs d'entrer sur ce marché et de créer des contrats. Il peut y avoir forte montée de la position ouverte à terme sans implication sur les cours. Un gap ou trou en français est une zone de cours où aucun échange n'a eu lieu d'un jour sur l'autre. Ces discontinuités sont repérables entre représentations en bâtonnets. Elles peuvent traduire un manque total d'intérêt des intervenants et dans ce cas une absence de liquidité pour l'actif ou au contraire une demande importante pour le titre avec des volumes significatifs. Un gap est d'autant plus important qu'il est situé dans une tendance et est ouvert dans le sens du marché. On parle alors de gap haussier ou de gap baissier. Un gap de rupture traduit souvent l'amorce d'une nouvelle tendance et il est souvent accompagné de forts volumes. Un gap de poursuite, lui, confirme la force de la tendance et va continuer à se développer. Voici quelques exemples vous permettant de vous entraîner à repérer sur des hictoriques de cours les signaux fournis par le volume et la position ouverte. Le graphique de gauche montre une représentation du volume à l'horizontale qui consiste à tracer le niveau des volumes traités pour chaque zone de cours. On peut alors facilement visualiser les seuils sur lesquels le volume s'est concentré ce qui renforce l'importance psychologique de la rupture de ce seuil. Sur le graphique de droite, on observe des pics de volume lors des chutes successives des cours de la tendance baissière précédente. Puis le mouvement haussier repart et la hausse des volumes à chaque impulsion haussière traduit l'intérêt pour le titre. Dans les phases de consolidation, le volume baisse. C'est à vous maintenant de rechercher les signaux et les informations que vous fournisse ce graphique. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause afin de prendre le temps d'observer les configurations. Que voyez-vous ? Des gaps ? Des pics de volume ? Eh bien, on voit apparaître deux gaps de poursuite de la tendance baissière et en fin de tendance, un gap baissier d'épuisement ainsi qu'un gap de rupture annonçant le démarrage d'une nouvelle tendance haussière. L'importance des ses sauts dans les cotations est validée par les pics de volume qui les accompagnent. L'évolution des volumes dans une tendance baissière est différente. Il commence très souvent avec de faibles volumes. Quand le beer market s'installe, de nombreux intervenants voulant sortir leur position longue déclenchent une accélération du mouvement et un conflement du volume à chaque vague baissière. Les graphiques sont donc utiles pour transformer des données en graphiques claires et visualiser l'information en un clin d'œil. Observer la formation des tendances et l'évolution des volumes qui les soutiennent. Repérer aussi les seuils psychologiques majeurs et vérifier la présence de gaps. Tout ceci afin d'anticiper le comportement des opérateurs. Voilà pour les éléments de base figurant sur un graphique boursier. La prochaine leçon présentera la troisième représentation graphique en chandelier japonais. La Bourse, les cotations En partenariat avec IGMarkets.com En partenariat avec IGMarkets.com